Le passé principal va délivrer le message anciennement sur Job, la 18e session. Je remercie les frères qui sont venus de l'église Mambine de Gumi pour votre performance remplie du Saint-Esprit. Ils pouvaient recevoir un bus, je me remercie, ils sont venus de l'église Mambine de Gumi, je suis très reconnaissant. J'ai dit, vous êtes venus, à Gumi vous devez rentrer, ils disent qu'ils sont juste contents parce que bien que le long voyage n'ait pas un problème, parce qu'ils ont chanté avec amour, il vous a apporté la joie et le plaisir et cela aussi vient de notre Père de Dieu. Je pense que vous allez passer les vacances joyeuses de Chusok. Princesseur, lors de la dernière session, Elou a dit à Job, à ses amis et aux gens qui se trouvaient à proximité d'une manière si hautaine, vous devez m'écouter et apprendre de moi. Le fait qu'Elou a dit à des personnes plus âgées, plus vertueuses, implique qu'il était également considéré comme une personne intelligente d'une certaine manière. Mais la connaissance et la sagesse qui l'avaient été charnelle et provenaient de ses sentiments personnels. Ainsi, cela ne pouvait apporter aucune aide ni réveil aux auditeurs, au contraire, cela ne faisait que blesser leurs sentiments. Et ce n'est qu'en acquérant la connaissance et la sagesse spirituelle que nous pouvons plaire à Dieu, rester en paix avec les autres et mener une vie réussie. Le Dieu a mis sa sagesse et sa connaissance incommensurables dans la Bible et Psaume 179 dit « Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée ». J'espère que vous espérerez à sa grâce divine comme des biches soupirs auprès des courants d'eau, que vous puissiez obtenir en abondance le trésor caché dans sa parole. Le passage d'aujourd'hui est ce qu'Elu a dit après avoir appelé l'attention dans le passage précédent. « Écoutez mes paroles, vous les sages ». Il a dit dans Job 34, 3, 4 « Car l'oreille dissère les paroles comme le palais savoure les aliments, choisissons ce qui est juste, voyons entre nous ce qui est bon ». Le palais qui goûte, la nourriture signifie qu'il y ait une autre langue qui peut dire si la nourriture que nous mangeons est salée, fade, acide, sucré ou amère. Il a dit que les oreilles peuvent également discerner les paroles des hommes. Il a donc suggéré qu'ils écoutent les paroles des autres et qu'ils discernent entre les vrais et les faux, le bien et le mal. Ils prétendaient être intelligents et hautains et parlent avec assurance, mais nous ne pouvons pas dire que cette métaphore était correcte. La raison est que les oreilles servent simplement à entendre plutôt qu'à discerner les paroles. Nous entendons les paroles par nos oreilles, mais ce ne sont pas nos oreilles qui le discernent, mais nos pensées et notre esprit qui se souviennent des connaissances stockées dans nos cellules cérébrales. Mais ce n'est pas le cas de la langue. Quand vous entendez quelque chose, vous pouvez dire que vous avez le discernement. Ce n'est pas que nos oreilles ont le discernement, c'est notre guerre et nos pensées qui ont le discernement. Mais ce n'est pas le cas avec la langue. Même si un nouveau-né n'a qu'une connaissance de goût, quand quelque chose de pissé, d'amère ou d'aigre entre dans sa bouche, il fait une grimace pour lui plaire de douleur. Il réagit avec l'instant parce qu'il sent quelque chose. Quand il y a quelque chose qu'il n'aime pas, il entre dans sa bouche, il fait une grimace pour lui plaire de douleur. Quand le parent lui donne, par exemple, du citron, il fait une grimace, il n'aime pas cela. Il va réagir, le bébé réagit. Ce n'est pas au sujet de la connaissance, mais c'est au niveau de sa langue qu'il peut réagir. C'est le cas avec la langue, mais ce n'est pas la même chose avec les oreilles. Les oreilles n'ont pas le discernement. C'est parce que sa langue discerne le goût, mais ce n'est pas parce qu'il entend une parole qu'il peut en discerner le sens. Il peut seulement sentir si le son est fort ou faible. En disant que le parent dit une mauvaise parole ou un gros mot, il ne saura pas ce que cela signifie. Ensuite, il accumule des connaissances par ce qu'il voit, entend, et apprend, en grandissant, et ce cœur se forme par ce qu'il vit et récent. C'est ainsi qu'il est capable de discerner si quelque chose est juste, faux, bon ou mauvais lorsqu'il l'entend. Même si vous dites à un bébé qui est vilain, est-ce qu'il va comprendre ? Est-ce qu'il va comprendre parce qu'il n'a pas de connaissances ? Et il peut être surpris par une voix forte. Il ne peut pas dire si quelque chose est bon ou mauvais. Il n'a pas encore le discernement. Elouhou prétendait être un homme d'une grande intelligence, mais ses remarques révélaient un manque de sagesse. Elouhou a également dit, « Choisissons ce qui est juste et voyons entre nous ce qui est bon. » Pour qu'une personne fasse une telle suggestion, elle doit d'abord avoir la capacité de discerner entre le bien et le mal. Lui-même n'a pas le discernement, mais il dit, « Choisissons ce qui est juste et voyons entre nous ce qui est bon. » Et une telle chose peut arriver aussi dans notre Église. Parfois, les gens qui jugent les autres, et s'érenissent, ils disent, « Discutons à ce sujet. » Alors, qu'est-ce qui va arriver ? Ils vont finalement juger, ils vont terminer dans la contre-vérité, comme les pharisiens, essayer de discuter aussi de quelque chose, ils condamnent quelqu'un d'être pécheur. Jésus a condamné la femme qui a commis la délité d'être pécheresse. Comment a-t-il la réaction de Jésus ? Jésus a dit, « Parmi vous, c'est lui qui est sans péché, et qu'il puisse la lapider, et tout le monde a quitté le lieu. » Quand vous parlez avec quelqu'un, vous devez premièrement vous examiner vous-même. Vous devez savoir les gens à qui vous parlez. et s'ils sont dignes, pour une personne fasse une telle suggestion, elle doit d'abord avoir la capacité de discerner entre le bien et le mal. Pour ce faire, il est crucial qu'elle accomplisse les devoirs des hommes. La Bible dit, dans l'Ecclesiastes 12.15, écoutons la fin du discours, craint Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Le craint de Dieu, c'est détester et rejeter le mal, le devoir des hommes, et de rejeter même la forme du mal, de garder et de respecter la parole de Dieu, et de devenir des hommes de vérité. Mais comme Elio n'avait pas rempli les devoirs des hommes, il a essayé avec arrogance d'avertir les autres avec sa propre connaissance et sa propre sagesse. C'est là, résister de son ignorance de lui-même, alors qu'il ne se connaissait même pas lui-même, et discuter de ce qui était bien ou mal, et essayer d'avertir et de réprimander les gens qui étaient plus sages et plus vertués. Ce faisant, il a dépassé le bord. Pour que nous puissions discerner avec précision le vrai et le faux, et le bien et le mal, c'est la parole de Dieu, et la vérité doit être notre norme. La raison n'est que la conscience des hommes ne peut être la norme absolue pour discerner entre le bien et le mal. La conscience d'une personne sert des normes de jugement entre le bien et le mal, et elle contient à la fois la vérité et la contre-vérité. Ainsi, si nous laissons notre conscience être la norme, nous pouvons voir ce qui est bien comme mal et ce qui est mal comme bien, ce n'est qu'après être devenu des hommes de vérité, des hommes spirituels, qui accomplissent les devoirs, des hommes que nous pouvons acquérir la vraie sagesse et le discernement spirituel. Même si Elouh était un homme de chair et vraiment fou aux yeux dédiés, il s'écrit à tort sage et a essayé d'enseigner Job et ses amis. Nous devons savoir que lorsque nous essayons d'enseigner une leçon, nous ne pouvons pas réveiller quelqu'un à moins que ce soit par le Saint-Esprit. La première chose que nous devons examiner est si nous avons nous-mêmes le discernement. Et si nous pouvons avoir le discernement, c'est-à-dire nous accomplissons les devoirs de l'homme, nous vivons selon la parole de Dieu. Alors nous n'allons pas juger les autres. De cette manière, nous pouvons voir les choses clairement et avec précision. Pour donner un réveil ou bien les yeux, nous devons être capables de vivre selon la parole de Dieu. Nous devons mener une vie de sanctification. Par exemple, que ce soit dans vos familles ou dans vos écoles, je pense que la plupart d'entre vous ont entendu dire à maintes reprises de ne pas haïr. Même dans l'école maternelle, on nous enseigne de ne pas haïr les autres, de ne pas s'équerrer avec les autres. Même les adultes, quand ils grandissent, on leur a enseigné pendant 20 ans, 40 ans de ne pas haïr, et plus en tant que croyants qui ont accepté Jésus-Christ, vous entendez cela beaucoup plus souvent que les non-croyants. Mais au fil du temps, à mesure que les gens vivent, ils développent plus de haine et de ressentiment. Quelle année la raison ? Je vous ai dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces... À mesure que les gens vivent, ils deviennent plus obstinés et deviennent de plus en plus irrités, est-ce qu'ils vont rejeter la colère, l'irritation et l'avidité, la cupidité ? Non, mais ce n'est pas le cas. Et quand ils l'ident, même les gens du monde connaissent la vérité, mais est-ce qu'ils vivent selon la vérité ? Non. Au fil du temps, ils insistent sur eux-mêmes, ils ont plus d'avidité, plus... Et quand ils trouvent quelqu'un qui n'est pas à la corvée et ces disputes et ces querelles, qu'elle n'est la raison, l'ennemi, diable et Satan, le dirigeant du monde, incite le cœur et l'esprit des gens. Au fond du cœur, les gens veulent aimer sans haine, comme on leur a appris, mais ils ne font pas ce qu'ils veulent, car la plupart du temps, ils ont été enseignés de manière charnelle. En effet, parce qu'on leur a appris à ne pas haïr par des gens qui haïssent, il n'y a pas d'œuvre du Saint-Esprit, mais en effet, lorsqu'une personne qui a rejeté la haine enseigne sous l'inspiration de l'esprit, même dans le monde, quand les gens ne pratiquent pas de telles choses, quand ils enseignent, ils n'auront aucune influence sur les gens. Et même physiquement, c'est la même chose en écoutant nos parents doivent vous essayer de lever vos enfants d'une bonne manière. Si vous ne montrez pas un bon exemple, cela n'a pas d'importance, disons que vous avez des enfants, vous leur enseignez d'être en paix, de ne pas se disputer, qu'en est-il de vos parents ? Est-ce que vous êtes en paix avec les membres de votre famille ? Est-ce que vous savez très bien vos parents ? Si vous savez très bien vos parents, vos enfants vont aussi bien vous servir. Quant à moi, notre Madame Libong-Nim, j'ai vu Madame Libong-Nim visiter, souvent sa mère, après la prière de Daniel. et elle allait dans la ville où vivait sa mère et elle faisait cela pendant plusieurs. Parfois, je suivais ma mère. Elle devait rentrer rapidement pour rediriger la prière de Daniel. Elle visitait toujours sa mère. Elle allait là-bas voir sa mère. Elle donnait un peu d'argent à sa mère. Elle amène aussi des habits et des robes. Elle préparait des choses du four de son cœur. Elle pensait quelle couleur elle préférait. Je visais là comment est-ce que ma mère servait sa propre mère. et c'était facile pour moi de servir mes parents. Je sais un peu de réaliser ce qu'aime mon père, ce qu'aime ma mère. J'ai vu mes parents comment ils servaient et respectaient les membres de leur famille, leurs frères frères et sœurs. Et nous respectons aussi nos parents lors de la journée des parents. En apprenant de nos parents, nous avons continué à faire cela. Et les parents, si vous voulez que vos enfants vous servent bien, vous devez montrer un très bon exemple et qu'ils soient en paix avec leurs frères et sœurs. En tant que parents, vous devez montrer un très bon exemple. Quand vous rencontrez vos membres de famille, vos parents, si vous parlez très mal de vos parents, des membres de votre famille, qu'est-ce que vos enfants vont apprendre de vous ? Mais ils font ce qu'ils veulent car la plupart des temps ils ont été enseignés de manière germinelle. En effet, parce qu'on leur a appris à haïr par des gens qui haïssent il n'y a pas d'œuvre des saints. Mais en effet, lorsqu'une personne a rejeté la haine enseignes sous l'inspiration de l'esprit, ceux qui entendent sont également touchés par le Saint-Esprit et commencent à rejeter la haine et à aimer les autres. Mais une grande partie de ce que les gens apprennent dans le monde n'est pas de la vérité. Même s'ils apprennent la bonne chose, celui qui enseigne n'agit pas, cela ne produit pas la vie. Nous devons réaliser que le cœur et la conscience des gens ont été formés avec la fausseté. Alors pourquoi devrait-il juger quelqu'un avec cette conscience lorsqu'il discerne auront-ils la raison ? Nous devons toujours appliquer ces principes. Même si vous pensez quelque chose de juste ou correcte ou incorrecte, à plusieurs reprises, vous devez penser que votre conscience est incorrecte quand vous réalisez cela. Et c'est de cette manière que vous allez devenir un homme de vérité parce que vous devez connaître le sujet. Vous ne devez pas devenir, vous ne devez pas prendre la position de dire « J'ai les autres, c'est un grand péché, vous ne devez pas, c'est de l'arrogance, vous devez penser que parfois votre discernement peut être foutif, erroné. Mais le problème est que quand vous impliquez beaucoup de pensées charnelles, même s'avez beaucoup de pensées charnelles, vous ne réalisez pas cela. si vous essayez de penser dans la bonté, de complémenter les autres, vous allez changer plus rapidement. Bien que le Wou lui-même n'ait pas agi, il a essayé d'enseigner Job, le réprimandant et le jugeant. en réprimandant Job, le Wou a fait appel à toute sa sagesse et à toute sa connaissance, mais cela n'a fait qu'agoniser Job davantage et provoquer son ressentiment. La connaissance du monde n'est qu'un moyen nécessaire à notre vie dans ce monde. Ce qui nous donne la vie et la vraie sagesse c'est la parole de Dieu, la vérité. Lorsque les gens établissent un standard de jugement basé sur la connaissance et la fausseté du monde, ils deviennent arrogants et se conduisent eux-mêmes vers la destruction. Cela signifie-t-il que nous ne devrions pas prendre la connaissance du monde puisque nous vivons dans ce monde charnel. il n'est fait aucun doute que nous devons apprendre la connaissance nécessaire, mais nous devons nous assurer d'apprendre pendant que nous avons le bon standard de jugement dans la vérité. Ce n'est que lorsque nous utilisons notre connaissance de manière utile à travers le discernement correct que la connaissance fonctionne. Ainsi, la chose la plus christielle est de circoncire notre cœur et de le transformer rapidement en vérité. Une fois que nous avons atteint un cœur de vérité, nous pouvons correctement discerner tout ce que nous voyons entendant aux milliers des œuvres du Saint-Esprit. Nous pouvons voir la vérité comme norme et nous abstenir d'introduire de mauvaises choses. Admettons seulement ce qui est juste dans notre tête et notre cœur, nous nous transformons progressivement en une belle personne que Dieu désire. Parfois, j'ai dit cela, nous devons filtrer notre opération de l'âme. Nous devons discerner ce que nous voyons et ce que nous entendons. Ce n'est pas juste spécialement dans le monde. les gens se vengent. Disons que vous êtes marginalisés à l'école et vous devenez un adulte, vous voulez rendre cela, vous voulez vous venger. Cela n'est pas considéré mauvais dans le monde. Il y a des films, des séries télévisées qui décrivent cela. Mais quand les adolescents voient cela, ils vont penser que c'est bien de se venger. C'est ça, la contre-vérité. Quand nous regardons de telles choses, même les gens du monde disent que quand vous êtes dans des difficultés, vous allez devenir plus tard, vous allez vous venger et si vous réussissez avec un tel cœur, ce n'est pas la bonté. Comment est-ce qu'on peut se remer d'enseigner aux gens comment pardonner, c'est-à-dire se venger contre quelqu'un, se venger, ce n'est pas bien. Vous devez penser parce que vous êtes victime, vous allez faire la même chose comme un homme de Dieu, vous devez pardonner pour aller dans un niveau élevé, vous devez pardonner. même si quelqu'un vous met dans la détresse, dans l'angoisse, et si vous changez plus dans la vérité, vous pouvez avoir pitié des autres, vous pouvez penser d'une bonne manière, vous aurez un cœur plus large, c'est de devenir vraiment un vainqueur, mais le monde ne s'enchaîne pas de cette manière-là. vous devez discerner les choses avec la parole de Dieu, avec la connaissance de la vérité, ce que nous entendons, voyons, tout ce que vous ressentez. Vous devez faire cela dans la vérité, vous devez filtrer les choses dans la vérité, vous devez discerner si quelque chose est correct ou incorrect quand les gens du bon disent quelque chose, nos jeunes gens, nos adultes, vous devez être comme cela. Si vous faites cela, vous aurez davantage un cœur dans la bonté. Je pense que vous allez faire cela dans votre vie de chaque jour. Au contraire, les gens qui ne circoncissent pas leur cœur mettent continuellement dans leur cœur des choses fausses qu'ils voient et entendent malgré leur décennie de vie chrétienne. et les jeunes adultes vous voulez voir ces mains des bonnes choses et écouter des bonnes choses parce que ce n'était pas les cas. Vous regrettez à ces sujets-là. Même les adultes, vous pouvez toujours rendre votre cœur bon. Certaines personnes rendent leur cœur de plus en plus mauvais. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit auparavant, comme les gens, quand les gens vieillissent, les gens accumulent encore plus du mal et comme ils vivent, ils accumulent des mauvaises choses, ils emmagasinent des mauvaises choses, ils jugent les autres et ils mécomprènent les autres et vous êtes contaminés par de telles mauvaises choses. Les êtres humains comme ceux-là, une fois qu'ils ne sont pas transformés dans la vérité qu'ils entendent et ce qu'ils voient, ils ont beaucoup de contre-vérité en eux. et si vous ne circonsisez pas votre cœur et si vous plantez toujours la contre-vérité dans votre cœur, vous emmagasinez la contre-vérité en vous, vous devez changer cela. Même lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, ils ne cultivent pas leur cœur avec elle, mais ils ont simplement comme une connaissance dans leur tête. Et c'est vraiment horrible. vous n'allez pas devenir sanctifié de cette manière-là. Vous continuez à accumuler plus de mal en vous si vous ne circonsisez pas votre cœur. Même si vous pensez que vous discernez les autres, vous devenez et vous vous mettez vous-même à la place du juge. Et quand vous regardez les contre-vérité du monde, les gens qui ont la fidélité, la cupidité, ils veulent se vanter. Et quand les gens deviennent enviés, quand vous pensez aux adultes, même maintenant vous pouvez mettre des bonnes choses dans votre cœur en tant qu'adulte. Je vous exhorte à circoncire votre cœur et je vous remercie. Ainsi, ils acquimènent progressivement le mal de juger, de condamner les autres. Dès qu'Eluw a suggéré de discerner entre le vrai, le faux et le bien du mal, il a commencé à critiquer les remarques de Job. Une par une, il a dit dans Job 34, 5 à 6, Job dit, « Je suis non sans et Dieu me refuse justice, j'ai raison, je passe pour mon terre, ma plaie de l'ourez et je suis sans péché. » Et lui a condamné toutes les remarques de Job en trois phrases. Et bien sûr, ce qu'il a souligné à propos de Job était vrai. Job a effectivement dit que Dieu lui avait retiré son droit et qu'il ne mentirait jamais et qu'il avait été frappé d'une maladie mortelle, bien qu'il n'ait commis aucune faute. Job était confiant en disant cela car il était fier de sa vie lorsqu'il examinait à la lumière de sa conscience. Selon son bon sens, la justice de Dieu consiste à bénir une personne juste comme lui. Mais Dieu lui a enlevé ses enfants et ses biens et l'a frappé d'ilcère douloureux comme s'il avait affaire à une personne méchante. Il s'est donc demandé où est la justice de Dieu. Il est même allé jusqu'à prétendre qu'il était plus juste que Dieu. Il a également mal compris que bien qu'il ait mené une vie intègre, Dieu l'a traité comme une personne méchante, a fait de lui une mauvaise personne qui mentait et il a jugé. Pour cette raison, Job a naturellement considéré que Dieu n'était pas honnête et croyait que même s'il n'avait pas de péché ni de transgression, Dieu l'avait traité comme un pécheur l'avait grandement infligé et n'avait pas guéri sa blessure. Job a donc trouvé la situation si injuste et a conclu que Dieu qui l'avait rendu malgré sans raison était en faute. Même aujourd'hui, certains chrétiens comprennent mal Dieu comme Job et se plaignent même si je respecte le sabbat et que j'offre la dîme et que je mène une vie chrétienne sincère. Pourquoi suis-je sans réponse ni une bénédiction? Alors que d'autres personnes semblent recevoir rapidement des réponses et recevoir l'amour de Dieu et s'y posent à tort que Dieu le favorise et c'est parce qu'il se croit à tort des hommes justes. Bien qu'ils aient beaucoup de mal aux yeux de Dieu, ils ne parviennent pas à découvrir leur mal et à se rendre compte de leur manque d'amour et de verti. Au contraire, ils voient les transcrétions des autres. Certaines personnes donnent des excuses et se comparent aux autres. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Ils ne reconnaissent pas, ils n'admettent pas leurs erreurs. Personne ne peut montrer sa justice ou sa bonté devant Dieu car il est totalement impossible aux hommes d'atteindre le niveau de la justice et de la bonté dédiée. Ils ne peuvent pas oser juger ou en vouloir à Dieu en aucune circonstance. Même si ils se considèrent comme juste, ils manquent aux yeux de Dieu et qui est la lumière même. Ils sont donc jugés aux épreuves et aux œuvres de Satan. Lorsque vous voyez que sa guérison et ses réponses ne viennent pas ou tardent, si vous perdez la grâce et vous êtes, vous sentez, vous vous sentez frustré, votre cœur est semblable à celui de Job. En tant que créature, les hommes ne peuvent pas complètement comprendre la volonté de Dieu qui est plus élevée que le Cien, bien qu'ils ne pensent qu'à leur mérite et recherchent des bénédictions. Ils ont encore beaucoup de défauts, n'est-ce pas ? Ainsi, je vous demande de ne pas fixer le temps pour la réponse et les bénédictions de Dieu, mais d'essayer toujours de découvrir vos défauts avec la vérité. Et d'ailleurs, Job n'a pas seulement envie de dire, mais c'est dit plus juste que Dieu. À ce qui concerne Elou, Job devait être si mauvais. C'est pourquoi il demande dans le passé suivant qui d'autre dans le monde est aussi méchant qu'Job. Je vais conclure le message. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons vu comment Elou prétendait avoir raison, exhorter Job à l'écouter et bien discerner entre le bien et le mal. Mais même si nous pensons que quelque chose est bien, cela peut souvent être contraire à la vérité. Ainsi, lorsque nous décernons, nous pouvons finir par juger les choses. Quant aux couples mariés, comprennent-ils à 100% le passé et le caractère de leur conjoint avant le mariage? Ils essaient de se faire plaisir l'un à l'autre, donc ils ne pouvaient pas sentir beaucoup de différence entre eux ou rien n'était un problème. Mais lorsqu'ils se marient et vivent ensemble, ils peuvent voir beaucoup de différences et trouver beaucoup de choses qui dépassent leur compréhension. C'est pourquoi ils se disputent, ont des sentiments négatifs et se détestent. Une femme peut penser à son mari pourquoi agit-il comme ça et pense-t-il de manière si étrange? Chaque personne a un caractère de goût ou de pensée différent selon ses parents et son millier. Ils ont également une conscience différente avec des pensées et une conscience différente. Ils créent leurs propres normes et évaluent les autres. C'est ainsi qu'ils jugent et condamnent les autres se faisant eux-mêmes jugent. disons qu'il y a une règle mais parce que quand vous avez une règle et des mètres les centimètres sont les mêmes mais mais les gens ont des différents standards de jugements ils ont des standards différents de jugements même les jumeaux sont différents et c'est mieux que de voir la paix que le mari et la femme, vous devez comprendre que les autres sont différents de vous, vous devez aussi comprendre les autres. En ce faisant, je prie, 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 Merci.